Le point conso de famille rurale Bienvenue sur RCF Loiret, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Dominique, bonjour Aude Aujourd'hui vous allez nous parler de l'achat d'un véhicule d'occasion chez un professionnel, Aurore a eu un problème Tout à fait, à la suite de l'essai puis de l'achat d'un véhicule d'occasion chez un professionnel le 29 janvier Aurore s'aperçoit, après avoir roulé quelques kilomètres, que la voiture présente des défauts La première et la deuxième vitesse sont difficiles à passer, la porte arrière droite se coince Et cela malgré un contrôle technique vierge Alors quels sont ces droits ? Alors le client qui a acheté chez un professionnel un véhicule d'occasion bénéficie de deux garanties La garantie des vis cachées et la garantie de conformité Pour intervenir vis-à-vis du vendeur, le client doit prouver l'existence du défaut Alors comme le bien a été acheté il y a moins de 6 mois, il suffit de prouver qu'il existe aujourd'hui Comment ? En faisant faire un devis de remise en état par un garagiste Le 30 janvier Aurore nous contacte et nous demande quel est le délai de rétractation pour cet achat Elle n'a plus confiance et elle veut rendre le véhicule Très bien, alors qu'est-ce qu'on peut faire et comment vous l'avez aidé à la permanence conso ? Dans un premier temps, pour ce type de vente, il n'y a pas de délai de rétractation Mais à l'évidence, il y a des vis cachées ou des non-conformités Aurore retourne donc chez le vendeur et peut lui demander soit de prendre en charge les réparations sur la base du devis Soit d'annuler la vente Elle a le choix entre ces deux options Le vendeur reconnaît les défauts mais propose de faire les réparations Très bien, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Alors il faut demander au vendeur l'annulation de la vente en raison des vis cachés constatés, reconnus par lui D'informer le vendeur de l'accompagnement de famille rurale, association de défense de consommateurs, jusqu'au règlement du litige Aurore, forte de ses arguments, retourne voir le vendeur Il accepte alors la reprise du véhicule car il comprend que, grâce aux informations fournies par famille rurale, sa cliente connaît ses droits Rendez-vous est pris pour l'annulation de la vente, ce qui est fait Mais le vendeur argue qu'il fait un geste commercial en lui proposant le remboursement à 50% de la carte grise Mais si la vente est annulée, le client perd le montant des frais de carte grise du fait de l'existence du vis caché Il convient donc que le vendeur lui rembourse la totalité des frais Effectivement Aurore a finalement obtenu gain de cause sur toute la ligne, grâce à sa détermination Et à notre accompagnement Très bien, alors comment ne pas se faire piéger quand on achète un véhicule d'occasion ? Le mieux avant l'achat, c'est d'essayer le véhicule Il faut également prendre le temps de se faire accompagner si nécessaire Pour l'achat d'un véhicule d'occasion, chez un professionnel, vous bénéficiez des deux garanties, légales et des vis cachés Merci beaucoup Dominique pour toutes ces informations On vous retrouve la semaine prochaine sur RCF Loiret pour le point conso de famille rurale Pour contacter la permanence conso de famille rurale du Loiret, par téléphone 02 38 81 04 80 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada